– Noir et franc-maçon, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie noire américaine. Alors, les francs-maçons ont toujours cette réputation de tenir au secret. C'est beaucoup moins vrai aux États-Unis qu'en France, où les loges ont parfois pignon sur rue, où l'on est fier d'être franc-maçon. Mais lorsqu'on est noir américain, c'est un peu différent. Alors, il faut dire que ce sont surtout les membres de la bourgeoisie noire qui ont réussi à pénétrer ces loges. Mais ce sont toujours des loges qui sont noires, dans un esprit, on va dire, communautariste, qui tranchent un petit peu avec la tradition universaliste de la franc-maçonnerie. Alors, il faut dire que cette franc-maçonnerie noire est apparue en 1784, très tôt, dans un contexte raciste, bien sûr, mais au nord, et qu'elle est née grâce à un esclave qui avait été récemment affranchi, probablement par un Quaker. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que les francs-maçons noirs avaient tout de même une tradition militante. Ils se sont battus pendant la guerre de sécession, ils se sont mobilisés pour les droits civiques, tout en étant victimes d'ostracisme de la part des autres francs-maçons, des francs-maçons des grandes loges blanches. Et il a fallu attendre vraiment 1989 pour que les choses changent. Donc, c'est tout à fait récent. Et aujourd'hui encore, il faut savoir que neuf États, tous situés dans le Sud, refusent encore de reconnaître la franc-maçonnerie noire. Donc, on peut dire que cette ségrégation n'est pas encore totalement terminée, même si les choses s'améliorent petit à petit. Alors, pourquoi une deuxième édition ? Puisqu'il s'agit en fait d'une deuxième édition, parce que j'ai senti le besoin de réactualiser cet ouvrage qui a été publié il y a quelques années, le réactualiser au vu de découvertes récentes, de sources nouvelles, par exemple de la correspondance de Prince Hall lui-même, cet esclave, avec cet esclave affranchi, avec la grande loge d'Angleterre, par exemple. Et aussi, j'ai souhaité écrire deux nouveaux chapitres, un sur les jazzmen, puisqu'il se trouve que Duke Ellington, Cap Calloway ont été franc-maçons, Count Basie et bien d'autres. Et cela n'est pas si connu que cela. Et j'ai également souhaité élargir le paysage géographique à la Caraïbe. Alors, la Caraïbe anglophone et aussi la Caraïbe francophone. J'ai essayé de montrer qu'il y avait eu une évolution, puisqu'au départ, certes, la franc-maçonnerie était surtout présente chez les planteurs, mais petit à petit, les Noirs ont joué un rôle dans les émancipations, bien sûr, et ont, je dirais, utilisé ces loges comme une structure d'accueil qui leur donnait confiance, qui leur permettait de s'exprimer, de se rencontrer. Et donc, ça a été un facteur assez important des émancipations dans la Caraïbe. Voilà ce que j'ai essentiellement essayé de montrer. Il y aura certainement d'autres pistes à creuser un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada